Je me réjouis en toi, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci, Papa. Gloire à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Honneur à toi, Jésus. J'ai connu Jésus comme mon Seigneur et Sauveur il y a environ 15 ans de cela. Mais l'église où j'étais au commencement il y a 15 ans de cela manquait de puissance, de la puissance de Dieu, et moi j'étais faible. Je ne savais même pas qu'il fallait que je demande à Dieu de me remplir du Saint-Esprit. Je n'avais jamais prié et demandé à Dieu de me remplir de son esprit. Le pasteur ne me l'avait jamais enseigné et moi j'étais un petit bébé spirituel. Je venais juste de sortir du monde et de quitter la vie de péché. Je ne connaissais pas le baptême du Saint-Esprit et je ne voyais jamais de guérison, ni de miracle, ni de prodige, ni de merveille de Dieu dans l'église. J'étais plutôt déçu et je ne savais pas pourquoi il en était ainsi. Je ne savais pas prier et je priais rarement, seulement une fois de temps en temps. Personne ne m'avait appris à prier, ni à confesser mes péchés à Dieu et lui demander de me pardonner, ni demander la guérison ou la force ou la sagesse ou l'intelligence ou les autres choses importantes. J'aimais Dieu, mais je n'avais pas la puissance de lui obéir comme j'aurais voulu. Je pêchais contre ma volonté et je me sentais mal au-dedans de moi-même. Je me sentais impur et je ne priais pas à cause de cela. Je ne savais pas qu'il fallait demander à Jésus de me laver par le sang versé à la croix, par son sang précieux. Je ne savais pas qu'il me fallait demander à Jésus de me pardonner mes péchés, de me laver, de me purifier. J'étais dans une mauvaise condition, mais Dieu allait venir à mon secours car il voyait mon état et il savait que mon cœur était sincère envers lui, mais que je ne savais simplement pas comment marcher avec lui. Je n'avais pas reçu l'instruction nécessaire alors que je venais juste de sortir du monde. Le pasteur ne m'avait pas conduit à prier au Seigneur et moi j'étais dans l'ignorance à cause de cela. Je voulais bien faire, mais je tombais et je trébuchais et c'était difficile pour moi. J'étais déçu et j'avais même honte parfois. Je n'étais pas à l'aise avec Dieu. J'étais gêné face à Dieu. Je ne me sentais pas proche de Dieu, mais je l'aimais. J'aimais Jésus et je voulais seulement lui et lui seul. Je ne voulais plus les choses du monde, ça ne m'intéressait plus. J'avais connu le monde et maintenant je haïssais le péché et la vie corrompue de la chair. Je méprisais le péché et je voulais en être libéré, sans savoir comment. Mais je persévérais quand même et je n'abandonnais pas. J'étais toujours dans les assemblées et j'étais sérieux. Quand je prends quelque chose à cœur, je suis très sérieux et je ne joue pas. J'étais déterminé à marcher avec Jésus et à m'attacher à lui toute ma vie. Dieu voyait et il préparait de l'aide pour moi. Une soeur de la première église où j'étais, qui m'aimait beaucoup, était une mère de famille et dont je connaissais plusieurs de ses enfants, m'a invité à faire une visite à sa nouvelle église, car elle venait de quitter l'église où nous étions ensemble et avait trouvé une meilleure église, un meilleur pâturage où il y avait plus de la parole de Dieu et où les gens étaient vraiment sérieux et honnêtes avec Dieu et où le jeune pasteur, qui était environ de mon âge en ce temps-là, prêchait la parole de Dieu avec autorité et avec un cœur débordant d'amour pour Dieu et les brebis du Seigneur. Quand j'ai vu ça, j'ai quitté immédiatement mon ancienne église et je me suis joint à cette nouvelle église, car mon cœur n'aimait pas le péché et les impuretés que je voyais en pleine manifestation dans l'assemblée où j'étais. J'étais béni de la nouvelle assemblée, une église baptiste du nom d'église baptiste de Smyrne à Montréal. Le pasteur avait la parole de Dieu dans sa bouche. C'était vraiment un vrai pasteur appelé et choisi de Dieu et il aimait Dieu et les brebis sous sa garde. Il était zélé pour Dieu et nous encourageait à marcher dans l'amour de Dieu à son exemple. Il avait un bon témoignage de ta vie. Je l'aimais beaucoup. Je voyais la sincérité en lui. L'esprit de Dieu touchait mon cœur par ses prédications et j'apprenais. Il prenait le temps d'instruire les brebis et donnait des études bibliques, ce qu'il n'y avait pas à l'autre église avec mon ancien pasteur. J'étais content et j'étais béni et je grandissais petit à petit, mais je manquais de force. Je luttais toujours contre le péché et je n'avais pas la puissance pour gagner les combats contre le malin et contre le péché en moi. Je n'étais pas satisfait de ma vie et de ma condition. Je voulais plus. Je désirais plus. J'avais besoin de plus. Je cherchais plus dans mon cœur sans savoir l'exprimer, sans savoir ce qui me manquait, mais je savais qu'il me manquait quelque chose. J'avais le vouloir, mais non la force de faire le bien que je désirais. Et je faisais ce que je ne voulais pas. Le péché était attaché à moi et je ne savais pas comment m'en débarrasser et en être libéré. Dieu a vu et il a voulu me donner plus. Il a voulu me secourir et me faire connaître sa pleine délivrance et sa puissance que je ne connaissais vraiment pas. J'avais soif du Saint-Esprit sans le savoir. À travers une jeune fille dont j'étais tombé amoureux, la fille même de la sœur qui m'avait conduit à l'église Baptiste de Smyrne, je suis venu à connaître une église remplie de la puissance de Dieu et de l'Esprit de Dieu. Une église où j'entendais les gens parler en des langues poussées par le Saint-Esprit et on me parlait du baptême du Saint-Esprit que je ne connaissais absolument pas. Je voyais de mes yeux et j'entendais de mes propres oreilles Dieu agir puissamment dans cette église. Je voyais des miracles et des prodiges ce que je n'avais jamais vu ni entendu parler dans les deux autres églises. Les gens étaient guéris de leur maladie lorsque les pasteurs ou les ouvriers de l'église priaient pour eux. Ils leur imposaient les mains et les malades étaient vraiment guéris. Comme je n'avais jamais vu ça, je me demandais si c'était vraiment vrai et s'il n'y avait pas de tromperie là-dedans. Dieu m'a convaincu que c'était vrai et j'ai eu confiance. C'était ce que je cherchais dans mon cœur. C'était ce dont j'avais soif. C'était ce que j'avais besoin pour être fort et marcher correctement avec Dieu. J'ai été en avant pour la prière à l'invitation du pasteur qui prêchait pour que l'on prie pour moi selon mes besoins. J'ai alors déclaré que je suis faible et que j'ai besoin de la puissance de Dieu, la force de Dieu en moi. Le pasteur m'a alors demandé si je suis baptisé du Saint-Esprit. Je pensais que oui, car mon pasteur baptiste venait juste se donner une étude dans laquelle il disait que tous sont baptisés du Saint-Esprit lorsqu'on reçoit le salut. Donc, je pensais que oui, que j'étais baptisé, mais c'est non qui est sorti de ma bouche. Alors, j'ai laissé le pasteur prier pour moi, pour le baptême du Saint-Esprit, même si moi, je croyais que c'était oui, que j'étais baptisé, que j'étais déjà baptisé du Saint-Esprit. Il priait principalement en langue et je ne comprenais pas ce qu'il disait. J'ai senti une puissance agir sur moi. Mes jambes ont commencé à trembler et je n'avais aucun contrôle sur ça. Mes jambes tremblaient très fort à cause que le monsieur priait pour moi et je pensais que je n'avais aucune raison de trembler comme ça. Je n'avais jamais expérimenté ça. Ça me paraissait étrange, mais je savais que c'est Dieu que je voulais, moi, et je n'avais rien demandé au diable. Mais je fus changé après la prière du pasteur sur moi. Tout d'un coup, tout d'un coup, je ne ressentais plus de culpabilité face à Dieu. Je n'avais plus mon péché sur la conscience comme c'était toujours le cas auparavant. Tout à coup, le sentiment d'indignité avait disparu et prier me devenait facile. Je trouvais les paroles et je priais facilement maintenant. Ce n'était plus pénible pour moi de prier tout à coup, après l'imposition des mains, après que le pasteur ait fini de prier en langue et dans sa langue naturelle et demander à Dieu de me rendre fort et de me baptiser du Saint-Esprit, de demander à Dieu de me remplir de son esprit, du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu, de l'Esprit de l'Éternel et de me fortifier en mon esprit à moi, de me rendre fort dans mon esprit à moi, de me rendre capable d'obéir à Dieu, de me rendre capable de faire la volonté de Dieu, de me rendre capable de marcher comme Dieu veut que je marche, de me conduire par le Saint-Esprit, de me guider par le Saint-Esprit, de me revêtir de la puissance d'en haut, c'est-à-dire le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, d'ailleurs comme Dieu l'avait promis, comme Dieu l'a promis dans la Bible et comme Dieu l'avait fait pour ses disciples, pour les disciples lorsque le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit était descendu sur eux et ils furent remplis du Saint-Esprit et ils furent changés, ils furent transformés et ils ne furent plus les mêmes. Tout d'un coup, ils n'avaient plus peur. Tout d'un coup, ils avaient reçu un courage qu'ils n'avaient plus. Tout d'un coup, ils ne se laissaient plus intimider par qui que ce soit. Tout d'un coup, ils étaient devenus forts, ils étaient devenus forts. Là où ils se cachaient, ils ne se cachaient plus. Ils étaient changés, ils étaient transformés et c'est ce que le pasteur avait prié et demandé pour moi. Il avait prié et demandé à Jésus de verser le Saint-Esprit en moi et Dieu l'avait écouté et Dieu a versé son Esprit en moi et j'étais changé, transformé, fortifié, vivifié. Oh, merci Seigneur, merci Jésus, merci mon Dieu. Le Saint-Esprit m'avait lavé et purifié des choses passées aussi car c'était disparu tout à coup. Je n'avais plus les luttes et les combats d'avant. Ma pensée s'était éclaircie et la parole de Dieu remplissait ma pensée après ça. Je pensais la parole de Dieu car elle me venait facilement à l'Esprit. C'était l'œuvre du Saint-Esprit. Je revenais alors sans cesse à cette église pentecostiste, cette église puissante dans les œuvres du Saint-Esprit. Cette église où la parole qu'on me prêchait me transformait de plus en plus et me donnait une intelligence et une sagesse que je n'avais jamais eue. C'est alors que j'apprenais vraiment à prier et que j'ai vraiment pris ma liberté de la prière. C'est alors que j'ai vraiment commencé à prier et que j'y prenais vraiment plaisir. C'est alors que prier était devenu facile pour moi et que j'aimais à prier à voix haute car tout le monde prie à voix haute de l'Assemblée et je voyais que c'était puissant et que ça changeait ma vie. J'ai vu alors mon caractère changer. Je devenais comme Jésus. La personnalité de Jésus se formait en moi. J'aimais à parler de Jésus à ma famille et à mes copains et à mes amis maintenant alors qu'auparavant je ne le faisais même pas. J'étais trop gêné et je ne savais pas quoi leur dire et je n'avais pas la hardiesse et je n'étais pas rempli de la parole de Dieu. J'aimais prendre le temps de parler avec les frères et sur de l'Église à fraterniser car ça me faisait du bien. Dieu m'avait béni vraiment beaucoup. Je me sentais tellement bien. Je me sentais tellement bien. J'avais une joie que je n'avais jamais eue. Une force nouvelle agissant à moi. J'étais de plus en plus fort depuis que je revenais dans cette Église semaine après semaine. J'ai alors décidé de quitter l'Église Baptiste car je voyais bien que je devais faire un choix et mon choix était pour l'Église où Dieu m'avait rempli de son esprit et fortifié et changé et transformé. Pour l'Église où les dons du Saint-Esprit étaient en opération. L'Église où il y avait le vrai baptême du Saint-Esprit avec l'évidence du parler en d'autres langues. Cette Église s'appelait l'Église Vie et Réveil et c'est à Montréal. Et puis à travers la même jeune fille dont j'étais amoureux et que je pensais que j'allais marier un jour la jeune fille vers laquelle mes pensées et mon cœur étaient dirigés la jeune fille que j'avais connue alors qu'elle n'était pas encore sauvée mais que j'avais demandé à Dieu de la sauver afin qu'on puisse être ensemble Dieu m'a conduit en visite dans une autre Église pour y recevoir de plus grandes révélations et de plus grandes bénédictions de la part du Seigneur. C'était l'Église de Jésus-Christ Père Fils Saint-Esprit où je suis maintenant. Là dans cette Église que je visitais avec la jeune fille que j'aimais j'ai connu la puissance de Dieu comme jamais auparavant car le soir de cette visite Dieu a envoyé le pasteur vers moi et il m'a imposé les mains alors que je ne le voyais même pas et que je ne savais même pas qu'il venait vers moi parce que j'avais les yeux fermés et j'avais les yeux fermés et je chantais et louais le Seigneur avec tout le monde quand tout à coup j'ai senti une boule de feu me toucher sur la poitrine une boule de feu remplie de puissance et d'une force de Dieu avec tout le monde